bonjour tout le monde c'est ti avec chat gpt nous avions cherché à faire un nouveau dlc pour planète zoo après avoir soigneusement examiné les propositions d'animaux j'ai conçu un pack qui vous emmène dans un voyage incroyable à travers les îles les plus fascinantes du monde où vous pourrez découvrir des animaux uniques le dlc met l'accent sur les espèces endémiques des îles et offre une sélection rare et originale d'animaux provenant de différentes îles éloignées du monde entier le coati de l'île de cozumel est une espèce de coati qui ne se trouve que sur l'île de cozumel au mexique il est plus petit que les autres sous espèces de coati et une fourrure plus claire les coati de l'île de cozumel et vivent dans des forêts et des zones boisées de l'île et se nourrissent principalement de fruits d'insectes et de petits animaux en raison de la perte de leur habitat naturel leur population est en déclin et ils sont considérés comme une espèce menacée le tarsier des philippines est une petite espèce de primates qui se trouve uniquement aux philippines il a des yeux immenses des membres grêles et une queue très longue il est actif la nuit se nourrit d'insectes et est capable de sauter de branche en branche grâce à sa grande force et à son équilibre en raison de la perte de son habitat naturel le tarsier des philippines est considéré comme une espèce en danger le coca est un petit marsupial qui se trouve uniquement en australie occidentale sur l'île de rothnest et quelques îles environnantes il est connu pour sa petite taille son visage souriant et son comportement social les cocas se nourrissent principalement de plantes et vivent dans les habitats côtiers et sont populaires auprès des touristes pour leur apparence mignonne et leur amicalité apparente le zanzibar red colobus est un primate endémique de l'archipel de zanzibar en tanzanie il se distingue par son pelage rougeâtre son visage noir et ses joues blanches le zanzibar red colobus est un animal social qui vit en groupe de plusieurs individus et se nourrit principalement de feuilles et de fruits cependant la population de zanzibar red colobus a considérablement diminué ces dernières années principalement en raison de la destruction de son habitat naturel en conséquence l'union internationale pour la conservation de la nature considère le zanzibar red colobus comme une espèce en danger critique d'extinction et pour finir dans le vivarium le caméléon de la réunion alias le caméléon pour terre ou bien comme les réunionnais l'appellent l'endormi c'est une espèce de caméléon endémique de l'île de la réunion dans l'océan indien un animal arboricole qui peut changer de couleur en fonction de son environnement et son état émotionnel il se nourrit principalement d'insectes et actifs pendant la journée malheureusement cette espèce est menacée par la destruction de son habitat naturel et par la fragmentation de la forêt causée par l'activité humaine voilà ce qu'il en est pour ce de lc île insulaire pour ma part il me fait rêver je me vois déjà faire une île avec lagon et tout autour plusieurs autres îles qui seront les habitats des animaux un vrai paradis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si mon contenu vous plaît puis nous on se retrouve très bientôt ciao ciao